Dans notre atelier, les deux personnes ressources étaient Jill Henley et Stéphanie Bernstein. Elles ont d'emblée travaillé conjointement à nous présenter les enjeux qui touchent les travailleurs et les travailleuses en général et aussi ceux issus de l'immigration. Et elles ont aussi fait une approche interactive. Et dans notre atelier, on a eu la chance d'avoir des intervenants et intervenantes de différents milieux, ce qui a fait qu'on a eu plusieurs propositions enrichissantes. D'emblée, Jill et Stéphanie nous avaient proposé quelques alternatives pour un peu contrer et rompre avec la tendance à créer des disparités de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, mais aussi à créer une concurrence entre eux. Parmi les exemples qu'elles ont apportés, il y a la question de peut-être inclure dans les conventions collectives, d'emblée, la possibilité d'éliminer qu'il y ait des statuts d'emploi différents ou avec des droits différents. Au niveau des lois, s'assurer qu'il y ait une interdiction de disparité de traitement pour le même emploi. Et au-delà des frontières, qu'il y ait une plus grande coordination syndicale transnationale. Parmi les stratégies pour contrer la marchandisation du travail, en milieu de travail, il faut rappeler qu'il faut qu'il y ait un travail à l'échelle humaine. Il faut contrôler le temps de travail par les travailleurs, avoir plus de contrôle sur le temps de travail par les travailleuses et les travailleurs. Et toujours, je pense, continuer à promouvoir la syndicalisation comme une des formes de défense de droit et créer un meilleur rapport de force. Au niveau des stratégies communautaires, il y a aussi peut-être à l'explorer, le syndicalisme communautaire, comme des associations de travailleurs, mais qui ne sont pas syndiquées, mais qui sont réunies pour améliorer leurs conditions de travail. Créer de nouvelles formes de solidarité, parfois avec des groupes avec lesquels on n'est pas habitué de travailler, mais qui peuvent aller rejoindre des travailleurs qui sont souvent inaccessibles ou qui sont en vase clos. On a donné l'exemple des aides familiales ou des travailleurs agricoles qui, parfois, sont rejoints à travers des diocèses. Et aussi créer des campagnes qui rendent imputables les employeurs locaux qui ont recours, soit à l'étranger ou ici, à des travailleurs, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions, qu'on considère comme étant du travail décent. Parmi les autres stratégies locales, il y a des campagnes dont on peut s'inspirer, comme une campagne pour un salaire décent, ou les campagnes où vous ne volez pas mon salaire, où les travailleurs rappellent que si on me donne un moins bon salaire, ça veut dire que vous me volez le salaire auquel j'ai droit. Au niveau des stratégies provinciales et nationales, il y a la création de normes du travail qui favorisent l'intégrité des travailleurs et des travailleuses. Au niveau des heures du travail, au niveau de la précarité, de lutter contre la précarité. Les normes légales favorisant l'imputabilité de celui à qui profite le travail. C'est une question qu'on ne se pose pas souvent, mais on oublie que c'est les employeurs, les grandes compagnies qui profitent du travail, mais on rend la responsabilité envers les travailleurs au lieu de questionner ceux qui en profitent. Et créer des politiques d'immigration qui favorisent l'autonomie et l'exercice des droits des travailleurs. Au niveau international, créer plus de solidarité transnationale entre syndicats, entre ONG et entre associations de travailleurs. Repenser la normativité internationale. Ça, c'est des termes d'avocat que je dois traduire. Mobiliser le travail international autour des droits humains. Rendre l'imputabilité transfrontalière des employeurs. Créer des cadres normatifs pour les entreprises au niveau international, pas simplement national, et leurs filiales et les fournisseurs. Et aussi, s'assurer que les droits des travailleurs et des travailleuses migrants sont respectés partout. Parmi les autres stratégies proposées par la SAGE, Il y avait la volonté de recréer un rapport de force et remobiliser. Il y a eu le constat que souvent, dans les syndicats, il y a une certaine judiciarisation des relations de travail, mais qu'il y avait un travail à faire au niveau de la mobilisation de la base, mais que c'est difficile parce qu'on est dans un contexte de travail très compétitif. Les gens sont endettés. Il y a un climat aussi où les gens ont peur de perdre leur emploi. Créer de plus grands, de meilleurs liens syndicats communautaires. Cibler des réformes aussi. Travailler ensemble et cibler des réformes prioritaires sans faire une grande liste, mais il y a des enjeux fondamentaux comme l'accès à la CSST pour les travailleuses domestiques, d'avoir tous les droits pour les travailleurs étrangers temporaires, meilleur contrôle du temps, sécurité d'emploi, le chômage qui est de plus en plus conditionnel, la flexibilité, la souplesse, l'exploitation. Trouver des moyens de créer un contre-discours à celui qui est dominant, recréer la solidarité sociale et créer des mécanismes d'éducation, surtout pour l'opinion publique qui semble adhérer au discours dominant. Revoir les critères d'intégration aussi des personnes immigrantes. Créer des liens internationaux, surtout en ce qui concerne l'exploitation de la main-d'oeuvre à l'étranger. Concevoir des alternatives économiques au capitalisme. Aussi être autocritique des propositions qu'on fait lorsqu'elles ne fonctionnent pas bien. On a donné l'exemple de l'économie sociale qui a été récupérée souvent pour mieux exploiter, surtout des femmes en général. Même si c'est venu du milieu des femmes, il faut être capable de critiquer ce que c'est devenu. Sortir du dépannage pour aller vers plus du dépannage ou de soutenir les clients dans les organismes communautaires, mais aller plus vers la défense des droits. Mieux, mieux se concerter. Il y a des initiatives, des outils qui existent et qui ne sont pas assez connus. Il faut trouver des moyens de mieux se les partager. Il y a eu l'exemple de l'outil développé par la FTQ qui est pour un monde plus juste, qui est disponible sur leur site et qui permet d'avoir des ressources pour pouvoir contrer le discours capitaliste. Et faire preuve d'autocritique, je l'ai déjà dit. Et finalement, déconstruire le discours dominant, se donner des moyens de le faire et de partager les façons de le faire. Merci.